La matinale 100% bonne humeur, 100% médias, 8 à 9 heures, Réveil Média, animé par Nicolas Nadeau, tout tous les jours sur Radio VL. On a le plaisir de recevoir une journaliste que vous voyez toutes les semaines à la télévision dans Zemmour et Nolo, Anaïs Bouton, bonjour ! Pas exactement dans Zemmour et Nolo, mais sur Zemmour et Nolo ! Dans l'émission Zemmour et Nolo ! Comment allez-vous ? Très bien ! Ça démarre fort cela, bila ! Pour raconter à nos auditeurs, elle a fait la même tête quand on lui a dit ça, quand on lui a donné mon âge, c'est pareil ! 1978, c'est ça ! Voilà, c'était bien de le balancer à l'antenne, merci bien ! Alors Anaïs, on a une petite habitude dans cette émission, on écoute toujours une petite audio clin d'œil. Romain va poser une question à notre équipe, eux seuls vont répondre, parce que vous vous connaissez c'est sûr la réponse, et cette bonne réponse, on l'écoutera en sonore, Romain ! Alors, notre invité fait preuve d'une fidélité extraordinaire pour sa chaîne, alors vous avez fait quelques stages pour France Télévisions ou même Canal+, il me semble, mais votre chaîne c'est Paris Première, sauf que Paris Première c'est une chaîne payante, les audiences ne sont peut-être pas les plus élevées, et c'est dommage vu la qualité des programmes de Paris Première, mine de rien. Et donc face au manque d'audience, la question de la télé-réalité s'est peut-être posée un moment à Paris Première, et Anaïs Bouton vous avez une des explications sur le refus de la télé-réalité par la chaîne. A votre avis mes amis, quelle est la raison de ce refus ? Est-ce que c'est parce qu'il y avait Vincent McDoom qui était spikrine pour Paris Première au début des années 2000, et ça suffisait amplement ? Est-ce que c'était parce que même au début de la télé-réalité c'était trop cher, ou est-ce que c'était parce que le neveu du PDG de l'époque avait fait Nice People et ne voulait pas de ça sur sa chaîne ? Et bien on écoute tout de suite la bonne réponse. On n'a pas versé ni vers la télé-réalité, parce que ça a existé il y a une quinzaine d'années, vous auriez pu céder à ce charme-là et finalement non. Donc je trouve qu'aujourd'hui ça se conjugue plutôt bien. On va le dire, c'était très cher aussi. Ah voilà, d'accord ! Ah mais non, c'est tout ! Non, mais on s'en venait, c'était pas fait ? Je sais pas, par la piscine. On avait réfléchi d'un pas à la piscine, on voulait faire un loft d'écrivain, après on voulait faire je sais pas quoi, un truc de jeune créateur de la mode, tout était tellement cher. Oui, oui, donc ils doivent finalement remonter avec une table, une personnalité, une bougie pour éclairer et qu'est-ce que tu veux. Et voilà, c'était parce que c'était un peu cher à Naït. Il a joué au moins alors. Oui, j'invente. Ah oui ? Félicitations, Fibri. Il l'avait dit en plus avant, qu'il avait inventé des trucs pas mal. Ah pas mal, pas mal. On va parler un petit peu de votre parcours ? Bah je vous en prie. Vous êtes né à Paris. C'est pour ça après tout. Après, vous ne donnez pas ma date de naissance. Ah non, non, tout à fait, non, je me permettrais pas. Il y a 32, non ? Ah oui, un petit quatre-vingt. Dans ces eaux-là, dans ces eaux-là. Mais je crois que vous partagez aussi un petit point commun avec Marie Drucker. Vous avez bossé pour la même émission, Insta-Bénoir. Oui, c'était drôle. Parce que, oui, oui, ça c'est super. Ça, c'était Rachel Kahn qui est une grande productrice qui m'avait repérée chez Fred et Jamy et qui m'avait prise pour faire l'émission. Il y avait Jérôme Commander qui l'a présentée. Il avait 18 ans à l'époque. Et il était déjà, c'était déjà un talent fou. Et Marie, c'était marrant parce que c'était plutôt une émission un peu décalée où on essayait de faire de l'humour. Enfin, on essayait, je veux dire. Et en fait, retrouver Marie ensuite sur le plateau du 20h de France 2. Ça devait être drôle. Et alors, surtout, ensuite, elle était partie. On avait quitté Insta-Bénoir. Chacune, moi, en jurant que jamais plus je ferais de l'antenne. Et elle, presque pareil d'ailleurs. Et elle me disait, je vais apprendre à faire des sujets, etc. Et je la voyais arriver parce qu'elle était complètement fluette. Et elle avait des caméras bêta-cam. Et elle partait toujours en arrière. Je dis, mais comment tu vas faire ? C'est assez marrant. C'est vrai qu'il faut dire que votre parcours est très riche. D'ailleurs, parmi toutes vos expériences, vous avez notamment pigé pour l'émission Comme au cinéma, aux côtés de Frédéric Lopez. En 2000, vous avez aussi décidé de monter une chaîne de télévision qui s'appelait Cineinfo. Cineinfo.fr. C'était une ambiance un peu start-up. C'était comme ici. Une petite start-up. C'était très sympa. On avait vu le sujet dans Capital sur la bulle Internet. On s'était dit, waouh ! Il y a des mecs qui partent avec 240 millions. Mais ça, c'est génial. C'était le cas, je crois, du gars d'Avelo Ciné qui avait revendu cette chaîne, ce prix-là. Et donc, on s'était dit, on va faire la même chose. Et bon, évidemment, c'est mieux d'être le premier. On est reparti avec 240 euros. Exactement. Qu'est-ce que vous ont apporté ces années à la tête de Paris Première ? Avec du recul aujourd'hui ? Vraiment beaucoup de plaisir. On s'est bien marré. On était libre. On n'avait pas beaucoup d'argent. Mais on faisait plein de choses qui ne se passaient pas ailleurs. En fait, on était un peu la petite sœur de Canal+, sans argent, mais avec autant d'idées. Donc, on essayait de les goupiller. Et ça se passait bien. On a mis à l'antenne des gens comme Elisabeth, comme Cain, comme Alexandra Golovanov, qui faisait la mode et qui... Un vrai tremplin. Ça fait toujours, oui. C'était incroyable de voir passer toutes ces personnalités qui, ensuite, ont fait tellement de choses. D'inventer ces formats, c'était super. Enfin, franchement, c'était une vie super. Alors, Alexandre, puis Romain. Comment vous expliquez que Paris Première soit toujours l'éternel oublié de la TNT gratuite ? C'est la même question. Bon, ben voilà. Je ne peux pas vous le dire. Il faut demander au CSA. Honnêtement, je ne comprends pas. Je crois qu'on en est... Quand j'en suis partie, on en est à trois refus de passage. Alors qu'elle présente réellement une offre alternative éditoriale, il n'y a pas... C'est indéniable. C'est la chaîne du spectacle. C'est la chaîne des grandes voix. Voilà. Je ne sais pas si la France avait vraiment besoin de quatre chaînes infos. Ou de NRJ12. Oui, je n'aurais pas mis sur la concurrence. Mais c'est vrai que c'est dommage. C'est franchement une offre culturelle, alternative, un peu joyeuse. Je trouve ça très dommage. La matinale 100% bonne humeur. 100% média. 8 à 9 heures. Réveil Média. Réveil Média. Animé par Nicolas Nadeau. Tout tous les jours sur Radio VL. Sous-titrage Société Radio-Canada